Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 8e édition du Mardi se déguste, c'est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser que la bière du Mardi se déguste, édition numéro 7, sera donnée en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce que j'ai dégusté la semaine dernière et voir si vous aviez raison ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Bray Dog Punk IPA. Donc c'est une bière de style American IPA, donc c'est une brasserie et une bière qui est très connue. Il faut savoir que c'est une IPA un petit peu différente puisqu'on est sur une American IPA. Comme on l'a déjà dit, une IPA, c'est relativement amère. Or, sur cette bière-là, on est autour de 20 IBU. Donc on est sur quelque chose de pas du tout amère, par contre on aura des notes extrêmement fruitées. Et c'est là qu'on reconnaît en fait une American IPA. C'est pas des houblons amérisants, mais des houblons aromatiques. Donc c'est parti, ouverture de la Punk IPA de chez Bray Dog. Et dégustation. C'est parti, service de cette super belle Punk IPA. Donc déjà, on est sur une odeur hyper fruitée. On est vraiment sur quelque chose de super, super fruité. Ah ouais, non, mais ça sent les fruits tropicaux. Ça sent les fruits tropicaux à plein nez. C'est vraiment super beau. La couleur est vraiment top. Qui, moi, me donne envie d'avoir un goût amer derrière, mais j'ai pas l'impression que ça va être le cas. On va goûter ça, du coup, tout de suite. Déjà, première gorgée qui me donne envie de dire que cette Bray Dog Punk IPA, elle est pas hyper connue pour rien. En effet, en fait, elle est hyper fruitée, pas très amère et pas très sucrée non plus. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sirop de fruits tropicaux. On n'est pas sur un sirop de passion. Donc là, on est vraiment sur une bière hyper maîtrisée, en fait, très 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 bien maîtrisée. Que ça soit tant l'amertume, le sucré, que le goût fruité. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de super. Alors, on a quand même une amertume qui vient en fin de bouge. Mais c'est au bout de quelques gorgées qu'on le sent vraiment. Mais moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on est vraiment sur quelque chose de pas fort. Donc quelqu'un qui ne connaît pas forcément les bières, quelqu'un qui n'aime pas forcément l'amertume de la bière, franchement, il va être super content parce qu'à la fois, il y a un goût sucré qui va lui apporter le confort, le côté rassurant d'un produit sucré, d'un produit fruité. Et à la fois, il y a cette notion aussi d'amertume qui apparaît. Petite brédoge à épiller, super sympa à boire entre amis pour des petits apéros. Bon, évidemment, quelque chose de super cool, super accessible pour tous. Ah oui aussi, la bière du mardi se déguste numéro 7 qui était à trouver, était du coup la chouffe de la brasserie à chouffe, une brasserie belge. Donc encore une fois, super bonne bière que je vous reconseille également. Encore une fois, n'hésitez pas à partager et à donner votre avis en commentaire. Moi, c'est comme ça que ça m'aide à évoluer, c'est comme ça que je partage avec vous ma passion. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et bonne dégustation. Allez, ciao !